16 juin 1946, discours prononcé par le général de Gaulle à Bayeux. Contexte. Le général de Gaulle s'est rendu à Bayeux pour y présider les fêtes organisées par la municipalité, en commémoration de sa visite à cette ville, la première libérée sur le sol de la métropole, dans les premiers jours de la bataille de France. Sur la place du château, le général de Gaulle prononce le discours suivant. C'est ici que l'effort de ceux qui n'avaient jamais cédé, et autour desquels c'était, à partir du 18 juin 1940, rassembler l'instinct national et réformer la puissance française, tira des événements sa décisive justification. En même temps, c'est ici que sur le sol des ancêtres réapparut l'État. L'État légitime, parce qu'il reposait sur l'intérêt et le sentiment de la nation. L'État dont la souveraineté réelle avait été transportée du côté de la guerre, de la liberté et de la victoire, tandis que la servitude n'en conservait que l'apparence. L'État se veut garder dans ses droits, sa dignité, son autorité, au milieu des vicissitudes du dénuement et de l'intrigue. L'État préservait des ingérences de l'étranger, l'État capable de rétablir autour de lui l'unité nationale et l'unité impériale, d'assembler toutes les forces de la patrie et de l'Union française, de porter la victoire à son terme, en commun avec les alliés, de traiter d'égal à égal avec les autres grandes nations du monde, de préserver l'ordre public, de faire rendre la justice et de commencer notre reconstruction. Si cette grande œuvre fut réalisée en dehors du cadre antérieur de nos institutions, c'est parce que celles-ci n'avaient pas répondu aux nécessités nationales et qu'elles avaient, d'elles-mêmes, abdiqué dans la tourmente. Le salut devait venir d'ailleurs. Il vint d'abord d'une élite spontanément jaillie des profondeurs de la nation et qui, bien au-dessus de toute préoccupation de partis ou de classes, se dévoua au combat pour la libération, la grandeur et la rénovation de la France. Sentiment de sa supériorité morale, conscience d'exercer une sorte de sacerdoce du sacrifice et de l'exemple, passion du risque et de l'entreprise, mépris des agitations, prétention, surenchère, confiance souveraine en la force et en la ruse de sa puissante conjuration, aussi bien qu'en la victoire et en l'avenir de la patrie, telle fut la psychologie de cette élite, partie de rien, et qui, malgré de lourdes pertes, devait entraîner derrière elle tout l'Empire et toute la France. Elle n'y eut point, cependant, réussie sans l'assentiment de l'immense masse française. Celle-ci, en effet, dans sa volonté instinctive de survivre et de triompher, n'avait jamais vu dans le désastre de 1940 qu'une péripétie de la guerre mondiale où la France servait d'avant-garde. Si beaucoup se plièrent, par force, aux circonstances, le nombre de ceux qui les acceptèrent dans leur esprit et dans leur cœur fut littéralement infime. Jamais la France ne crut que l'ennemi ne fut point l'ennemi et que le salut fut ailleurs que du côté des armes, de la liberté. À mesure que se déchiraient les voiles, le sentiment profond du pays se faisait jour dans sa réalité. Partout où paraissait la croix de Lorraine s'écroulait l'échafaudage d'une autorité qui n'était que fictive, bien qu'elle fût, en apparence, constitutionnellement fondée. Tant il est vrai que les pouvoirs publics ne valent, en fait et en droit, que s'ils s'accordent avec l'intérêt supérieur du pays, s'ils reposent sur l'adhésion confiante des citoyens. En matière d'institution, bâtir sur autre chose, se serait bâtir sur du sable. Ce serait risqué de voir l'édifice se crouler une fois de plus à l'occasion d'une de ces crises auxquelles, par la nature des choses, notre pays se trouve si souvent exposé. Voilà pourquoi, une fois assuré le salut de l'État, dans la victoire remportée et l'unité nationale maintenue, la tâche par-dessus tout urgente et essentielle, était l'établissement des nouvelles institutions françaises. Dès que cela fut possible, le peuple français fut donc invité à élire ses constituants, tout en fixant à leur mandat des limites déterminées et en se réservant à lui-même la décision définitive. Puis, une fois le train mis sur les rails, nous-mêmes nous sommes retirés de la scène, non seulement pour ne point engager dans la lutte des partis ce qu'en vertu des événements nous pouvons symboliser et qui appartient à la nation tout entière, mais encore pour qu'aucune considération relative à un homme, tandis qu'il dirigeait l'État, ne put fausser dans aucun sens l'œuvre des législateurs. Cependant, la nation et l'Union française attendent encore une constitution qui soit faite pour elle et qu'elle les ait plus joyeusement approuvée. À vrai dire, si l'on peut regretter que l'édifice reste à construire, chacun convient certainement qu'une réussite quelque peu différée vaut mieux qu'un achèvement rapide mais fâcheux. Au cours d'une période de temps qui ne dépasse pas deux fois la vie d'un homme, la France fut envahie sept fois et a pratiqué treize régimes, car tout se tient dans les malheurs d'un peuple. Tant de secousses ont accumulé dans notre vie publique des poisons dont s'intoxique notre vieille propension gauloise aux divisions et aux querelles. Les épreuves inouïes que nous venons de traverser n'ont fait naturellement qu'aggraver cet état de chose. La situation actuelle du monde où, derrière des idéologies opposées, se confrontent des puissances entre lesquelles nous sommes placés, ne laisse pas d'introduire dans nos luttes politiques un facteur de trouble passionné. Bref, la rivalité des partis revêt chez nous un caractère fondamental qui met toujours tout en question et sous lequel s'estompe trop souvent les intérêts supérieurs du pays. Il y a là un fait patent qui tient au tempérament national, aux péripéties de l'histoire et aux ébranlements du présent, mais dont il est indispensable à l'avenir du pays et de la démocratie que nos institutions tiennent compte et se gardent, afin de préserver le crédit des lois, la cohésion des gouvernements, l'efficience des administrations, le prestige et l'autorité de l'État. C'est qu'en effet, le trouble dans l'État a pour conséquence inéluctable la désaffection des citoyens à l'égard des institutions. Il suffit alors d'une occasion pour faire apparaître la menace de la dictature. D'autant plus que l'organisation en quelque sorte mécanique de la société moderne rend chaque jour plus nécessaire et plus désiré le bon ordre dans la direction et le fonctionnement régulier des rouages. Comment et pourquoi donc on finit chez nous la première, la deuxième, la troisième république ? Comment et pourquoi donc la démocratie italienne, la république allemande de Weimar, la république espagnole, firetait le place au régime que l'on sait ? Et pourtant, qu'est la dictature sinon une grande aventure ? Sans doute, ses débuts semblent avantageux. Au milieu de l'enthousiasme des uns et de la résignation des autres, dans la rigueur de l'ordre qu'elle impose, à la faveur d'un décor éclatant et d'une propagande à sens unique, elle prend d'abord un tour de dynamisme qui fait contraste avec l'anarchie qu'il avait précédée. Mais c'est le destin de la dictature d'exagérer ses entreprises. À mesure que se fait jour parmi les citoyens l'impatience des contraintes et la nostalgie de la liberté, il lui faut à tout prix leur offrir en compensation des réussites sans cesse plus étendues. La nation devient une machine à laquelle le maître imprime une accélération effrénée. Qu'il s'agisse de dessins intérieurs ou extérieurs, les buts, les risques, les efforts dépassent peu à peu toute mesure. À chaque pas se dressent, au dehors et au dedans, des obstacles multipliés. À la fin, le ressort se brise, l'édifice grandiose s'écroule dans le malheur et dans le sang. La nation se retrouve rompue, plus bas qu'elle n'était avant que l'aventure commença. Il suffit d'évoquer cela pour comprendre à quel point il est nécessaire que nos institutions démocratiques nouvelles compensent par elles-mêmes les effets de notre perpétuelle effervescence politique. Il y a là, au surplus, pour nous, une question de vie ou de mort dans le monde et au siècle où nous sommes où la position, l'indépendance et jusqu'à l'existence de notre pays et de notre Union française se trouvent bel et bien en jeu. Certes, il est de l'essence même de la démocratie que les opinions s'expriment et qu'elles s'efforcent par le suffrage d'orienter suivant leur conception l'action publique et la législation. Mais aussi tous les principes et toutes les expériences exigent que les pouvoirs publics, législatifs, exécutifs, judiciaires, soient nettement séparés et fortement équilibrés et qu'au-dessus des contingences politiques soit établi un arbitrage national qui fasse valoir la continuité au milieu des combinaisons. Il est clair et il est entendu que le vote définitif des lois et des budgets revient à une assemblée élue au suffrage universel et direct. Mais le premier mouvement d'une telle assemblée ne comporte pas nécessairement une clairvoyance et une sérénité entière. Il faut donc attribuer à une deuxième assemblée élue et composée d'une autre manière la fonction d'examiner publiquement ce que la première a pris en considération de formuler des amendements de proposer des projets. Or, si les grands courants de la politique générale sont naturellement reproduits dans le sein de la Chambre des députés la vie locale elle aussi a ses tendances et ses droits elle les a dans la métropole elle les a au premier chef dans les territoires d'outre-mer qui se rattachent à l'Union française par des liens très divers elle les a dans cette sarre à qui la nature des choses découverte par notre victoire désigne une fois de plus sa place auprès de nous les fils des francs. L'avenir des 110 millions d'hommes et de femmes qui vivent sous notre drapeau est dans une organisation de forme fédérative que le temps précisera peu à peu mais dont notre constitution nouvelle doit marquer le début et ménager le développement. Tout nous conduit donc à instituer une deuxième chambre dont, pour l'essentiel, nos conseils généraux et municipaux éliront les membres. Cette chambre complétera la première en la menant s'il y a lieu soit à réviser ses propres projets soit à en examiner d'autres et en faisant valoir dans la confection des lois ce facteur d'ordre administratif qu'un collège purement politique a forcément tendance à négliger. Il sera normal d'y introduire d'autre part des représentants des organisations économiques, familiales, intellectuelles pour que se fasse entendre au-dedans même de l'État, la voie des grandes activités du pays. Réunis aux élus des assemblées locales des territoires d'outre-mer, les membres de cette assemblée formeront le Grand Conseil de l'Union française qualifié pour délibérer des lois et des problèmes intéressants l'Union, budget, relations extérieures, rapports intérieurs, défense nationale, économie, communication. Du Parlement, composé de deux chambres et exerçant le pouvoir législatif, il va de soi que le pouvoir exécutif ne serait procédé, sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs dans laquelle le gouvernement ne serait bientôt plus rien qu'un assemblage de délégations. Sans doute aura-t-il fallu, pendant la période transitoire où nous sommes, faire élire par l'Assemblée nationale constituante le président du gouvernement provisoire puisque sur la table rase il n'y avait aucun autre procédé acceptable de désignation. Mais il ne peut y avoir là qu'une disposition du moment. En vérité, l'unité, la cohésion, la discipline intérieure du gouvernement de la France doivent être des choses sacrées, sous peine de voir rapidement la direction même du pays impuissante et disqualifiée. Or, comment cette unité, cette cohésion, cette discipline serait-elle maintenue à la longue si le pouvoir exécutif émanait de l'autre pouvoir auquel il doit faire équilibre et si chacun des membres du gouvernement, lequel est collectivement responsable devant la représentation nationale tout entière, n'était à son poste que le mandataire d'un parti ? C'est donc du chef de l'État placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement mais beaucoup plus large et composé de manière à faire de lui le président de l'Union française en même temps que celui de la République que doit procéder le pouvoir exécutif. Au chef de l'État la charge d'accorder l'intérêt général quant au choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. A lui la mission de nommer les ministres et d'abord bien entendu le premier qui devra diriger la politique et le travail du gouvernement. Au chef de l'État la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets car c'est envers l'État tout entier que ceux-ci et celles-là engagent les citoyens. A lui la tâche de présider les conseils du gouvernement et d'y exercer cette influence de la continuité dont une nation ne se passe pas. A lui l'attribution de servir d'arbitre au-dessus des contingences politiques soit normalement par le conseil soit dans les moments de grave confusion en invitant le pays à faire connaître par des élections sa décision souveraine. A lui s'il devait arriver que la patrie fut en péril le devoir d'être le garant de l'indépendance nationale et des traités conclus par la France. Des Grecs jadis demandaient aux sages Solon « Quelle est la meilleure constitution ? » Il répondait « Dites-moi d'abord pour quel peuple et à quelle époque ? » Aujourd'hui c'est du peuple français et des peuples de l'Union française qu'il s'agit et à une époque bien dure et bien dangereuse. Prenons-nous tel que nous sommes. Prenons le siècle comme il est. Nous avons à mener à bien malgré d'immenses difficultés une rénovation profonde qui conduise chaque homme et chaque femme de chez nous à plus d'aisance de sécurité de joie et qui nous fasse plus nombreux plus puissants plus fraternels. Nous avons à conserver la liberté sauvée avec tant et tant de peine. Nous avons à assurer le destin de la France au milieu de tous les obstacles qui se dressent sur sa route et sur celle de la paix. Nous avons à déployer parmi nos frères les hommes ce dont nous sommes capables pour aider notre pauvre et vieille mère la terre. Soyons assez lucides et assez forts pour nous donner et pour observer des règles de vie nationale qui tendent à nous rassembler quand, sans relâche, nous sommes portés à nous diviser contre nous-mêmes. Toute notre histoire c'est l'alternance des immenses douleurs d'un peuple dispersé et des fécondes grandeurs d'une nation libre groupée sous l'égide d'un État fort. d'un État fort. Sous-titrage ST' 501